bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment mettre une image dans une forme en utilisant le calque masque décrétage alors pour ça vous ouvrez votre image que vous voudrez mettre dans votre forme vous venez là sur le calque arrière-plan et vous la déverrouillez l'image en cliquant ou en double cliquant sur le cadenas quand vous l'avez déverrouillé ensuite vous venez sur la barre des outils là sous la flèche et au dessus de la main vous cliquez ça vous ouvre les outils de forme vectorielle et vous allez prendre outils formes personnalisées et on clique dessus on vient sur la barre des tâches en haut là et on s'assure voyez là c'est écrit forme si vous avez par exemple écrit tracé et bien il faut mettre sur forme donc voilà que ce soit bien écrit forme ensuite le fond on clique si vous avez par exemple le rectangle blanc barré de rouge vous cliquez dessus pour ouvrir la palette des couleurs et vous choisissez une couleur au hasard on va choisir une couleur bleu foncé et ensuite sur le contour et bien si vous avez une couleur et bien à partir de là vous cliquez sur le rectangle barré de rouge pour qu'on n'ait pas de contour ensuite on vient sur forme ici là on clique et ça nous ouvre la palette des formes et là vous choisissez votre forme en cliquant dessus donc moi j'ai pris la roue dentée là alors pour faire notre forme on amène notre curseur sur l'image on fait un clic gauche qu'on maintient enfoncé on le lâche surtout pas et on tire alors si on veut que notre forme comme là je veux qu'elle soit bien ronde j'appuie sur la touche mage voyez ça me la met ronde et j'appuie sur la barre d'espace en même temps et je tire pour le centrer je lâche mon clic et voilà ma forme s'est posée sur mon image alors maintenant on va y apposer pour faire apparaître l'image dedans on va y mettre un calque masque décrétage alors on va prendre notre image calque zéro et on va la passer au dessus de notre forme et la forme disparaît alors pour mettre le masque décrétage on a plusieurs solutions on vient sur calque en haut là on clique et on vient cliquer sur créer un masque décrétage ensuite vous pouvez si vous voulez venir sur le calque zéro vous faites un clic droit et toujours pareil vous cliquez sur créer un masque décrétage la troisième solution vous amener votre petite main là le doigt entre les deux comme ça vous appuyez sur la touche alt voyez ça vous ouvre un petit carré avec une flèche qui pointe vers le bas et vous faites un clic gauche et voilà vous avez créé votre masque décrétage on a écrété notre forme alors si vous voulez par exemple maintenant récupérer la partie de l'arbre qui arrive sous le côté et bien il suffit de faire bouger votre image voyez et vous amener la partie de l'image que vous voulez mettre dans votre forme voilà une fois que vous avez trouvé la partie de la forme que vous voulez conserver dans votre image et bien il suffit de l'enregistrer alors vous avez deux solutions pour l'enregistrer moi je vous conseille d'enregistrer en psd parce que vous récupérerez les calques au besoin si vous voulez changer quelque chose et en png donc moi je l'ai déjà enregistré en png puisque je l'avais déjà fait je vais vous montrer ce que ça donne quand on ouvre le png voilà elle est ici en png voilà elle s'est ouverte le fond est transparent donc on n'a pas alors que si je l'avais enregistré en jpeg et bien le fond serait blanc et là voyez je peux bouger ce que j'ai enregistré et alors après à partir de là et bien si je suis satisfait de ma forme et bien je peux si je veux double piquer sur le calque et puis je peux y mettre un petit bisou et estampage par exemple je viens sur technique je mets sur ciselage marqué je viens sur taille je donne un peu de la taille voilà par exemple comme ça je vais mettre un petit peu de profondeur et voilà quand j'ai trouvé le réglage que je veux je clique sur ok maintenant si vous voyez que vous êtes un peu trompé vous avez fait un peu n'importe quoi vous êtes allé un peu partout ben vous décochez simplement le carré là vous cliquez dessus et vous revenez au départ comme était votre image bon mais là je vais l'accepter je dis ok et voilà donc vous voyez c'est pas très compliqué à faire sans un débutant qui suit bien le tutoriel il peut largement le suivre sans aucun problème voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime abonnez vous à la chaîne si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois